Allons ici, allons ici, donc là, 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 ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu créer le mensonge, comme ils ont toujours fait, que quand Dieu fait sa justice, là, ils n'ont pas pu créer le mensonge, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de preuves, là, sur ça, là, il y a trop de preuves, que c'est lié, on vous explique, parce qu'il y a des matières explosives, là, Marduk ne pouvait pas créer de mensonge, mais là, là, regardez, on vous dit nitrate, ammonium, parce que là, ce nom nitrate que vous dites est ammonium, n'est pas de Dieu, mais tout ça définit le nucléaire de Marduk, Donc, tout ça, c'est chimique, tout ça, c'est chimique, donc là, regardez, on vous parle, souvenez-vous, en France, AZF, donc leur usine, l'usine 666, bien sûr, donc on voit le nom AZF, donc là, on vous parle de l'usine des mondes de Marduk, Mais là, si on revient sous 2001, de ce qui s'est passé sur Toulouse, regardez bien, voilà, à Toulouse en 2001, mais c'est là que c'est important à montrer, parce qu'on vous dit l'agriculture, Et là, déjà, Jimmy Oxley, donc on vous dit professeur de chimie, alors chimie, on va revenir à ça, parce que dans chimie, j'ai expliqué sur ça, dans la chimie, on comprend la science divine de Dieu, Donc, lui, Marduk, il a créé la bête chimique, mais contre le nom chimie, contre le nom chimie, Mais là, on vous explique, c'est très difficile de le brûler, regardez, voilà, c'est ça, mais il faut comprendre, Dieu a mis le feu, et c'est là que justement, que ça a explosé, Dieu a mis le feu, et ça a explosé, mais on vous explique, c'est très difficile de le brûler, mais il faut comprendre, Dieu a le pouvoir, Dieu a ce pouvoir, regardez, on vous dit, c'est très difficile de le brûler, Et ce n'est pas facile de le faire détonner, regardez, voilà, il y a la preuve sur ça, on vous parle de détonation, donc on vous dit, c'est pas facile, Mais là, là, regardez, on vous parle de contamination, mais c'est Dieu qui a fait ça, c'est le pouvoir de Dieu qui a brisé, qui a brisé la bête de Beyrouth, Ça, ça veut dire que tout ce qu'il crée, Marduk, de tout ce qui est démon, avec sa bête chimique, tout se retourne contre lui, Dieu fait sa justice divine, Mais là, là, on vous parle, regardez, voilà, la preuve est là de ce qui s'est passé, 2750 tonnes, on vous dit, de nitrates d'ammonium, voilà, étaient stockés, on vous explique, En plus, sur un porc, pourquoi, pourquoi cacher des armes chimiques sur un porc, regardez, ça, ça trahit énormément, Marduk, mais là, on va aller sur l'agriculture, Parce que là, ça vous trahit, hein, en plus, c'est du n'importe quoi, se faire appeler nuance, nuance, regardez, Le nom Oxlée qu'on voit là, n'est pas de Dieu, Oxlée, rappelle que le nitrate d'ammonium est devenu indispensable à l'agriculture et à la construction, Construction et agriculture, mais là, ça vous trahit parce qu'on a vu qu'à votre église, dans vos constructions, qu'est-ce que j'ai expliqué ? J'ai expliqué que vos constructions définissent que ce sont des bêtes reptiles qui sont là, c'est comme de tout ce que vous dites là, Bâtiment, bâtiment, on constate que ce sont des démons, ce sont des bêtes reptiles qui sont là, vos constructions, parce que vos chimiques là, Tout ce qui est substance chimique, ce sont des djinns, ce sont des démons qui sont là, vos constructions, elles ne sont pas pures, Elles ne sont pas pures, elles ne sont pas propres, mais là, là, on vous explique, nitrate d'ammonium aussi dans la nourriture, Donc ça, ça vous trahit, mais complètement, nous n'aurions pas ce monde moderne sans explosifs, Et nous ne pourrions pas nourrir la population actuelle sans les engrais au nitrate d'ammonium, Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Patricien ? Patricien a dit la vérité que la nourriture n'est pas saine, Donc c'est quoi qu'elle raconte pour cette néphère ? Qu'elle fait croire que dans son jardin des mons, et que soi-disant qu'elle aurait de ce qui est pur, Et que soi-disant qu'elle aurait de l'eau pure, vous le constatez vous-même, regardez, Nous en avons besoin, mais il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait, Donc c'est Dieu qui a fait sa justice contre la pute France, à la date le 21 septembre 2001, Parce que tout qui vous trahit, parce que la salope, la pute France, où il y a Babylone et Babel, A attaquer, c'est la France, parce que je vous ai expliqué que c'est la prostituée Jézabel Ishtar, Qui dirige et qui contrôle toutes ces nations, si, 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 ça, Donc ça, ça veut dire que c'est elle qui a fait de ce qu'on a vu, Le 11 septembre 2001, et le 21 septembre 2001, Dieu s'est vengé, C'est Dieu qui a fait ça, il y a la preuve qu'on vous explique, regardez, Mais c'est pas facile, on vous explique de le brûler, Et c'est pas facile de le faire exploser comme ça, Donc si ça explose, si ça a explosé, et qu'il y a la preuve aussi sur d'autres, D'autres de ce qu'on vous dit entrepôts, Donc il a explosé les usines des bords de Marduk, Ça c'est la preuve absolue que c'est Dieu qui a fait sa justice, Qui a fait sa justice divine, vous avez la preuve absolue sur ça, Mais là il faut comprendre que Marduk est bloqué, Parce que là il ne pouvait pas créer le mensonge, Puisqu'il y a trop de preuves, justement qu'on vous parle de, Déjà le porc, on vous parle du porc, Mais on vous parle de matière, donc il y a la preuve qu'il y avait plein de matière explosive, Donc là il ne pouvait pas créer le mensonge, Donc voilà sur ça.